La fête commence ce que vous avez vu en 1975, ça a maturé longtemps cette histoire. Oui c'est exact. Quand j'ai vu ça, cette scène il n'y en a qu'une. On voit deux mirballés justement, deux jeunes gens, ils ne parlent pas. Le seul dialogue c'est « qu'est-ce que vous faites là ? » et l'un des deux répond « nous sommes la relève ». Jeu de mots probablement. Si vous regardez bien, mais vous êtes trop jeune, le comédien qui y joue là c'est Daniel Duval. Je ne sais pas si vous connaissez ça qu'on a vu ensuite dans d'autres nombres. Oui, exactement. Et il dit que ça va d'en suivre, à mon avis c'est le début de sa carrière. Et donc quand je vois ça, je me dis « mais c'est qui ce garçon qui est là ? C'est quoi ce boulot ? Est-ce qu'on le paye pour ça ? » Et puis je me suis amusé, comme on s'amuse parfois, « tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans la vie ? Où est-il ? » Et j'avais pris des petites notes comme ça. Donc ça a démarré là en 1975 ? Et après vous n'aviez plus le temps ? Non, plus le temps, pas forcément d'autres idées à propos de ce personnage. Qu'est-ce qu'a dit votre famille quand vous vous êtes mis à écrire un roman érotique, historique ? Alors, érotique, ça ils ne le savaient pas. Maintenant c'est fait. Non, les scènes érotiques, libertines, polissonnes, appelez-les comme vous voulez, ce n'est pas facile à écrire quand ce n'est pas votre boulot. Je trouvais que ça me faisait de l'effet. Je l'a mis des marque-pages. Oui, c'est ça. Carrément. Ah d'accord. Vous allez les lire là ? Oui, avec le ton. Non, 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 il faut rester là, c'est pas mal. Voilà des mois et des mois qu'Aleïde n'avait connu pareille sensation. Le vieux vicomte se limitant à des attouchements imprécis, tout en exigeant qu'elle s'occupe de ses érections improbables. L'étreinte est longue, douce, profonde. Aleïde se libère d'une jouissance sans pudeur. Un vertige l'emporte, faisant chavirer sa tête de droite à gauche, de gauche à droite. Il est 23h. Ça, c'est la vicomtesse. C'est une jeune femme. Elle est très amie avec le curé d'Effroquet. Et alors, la baronne se laisse embrasser et saisit l'entrecuisse de Moreau. Il l'attire alors vers lui et commence à défaire sa robe. Au rythme de son souffle alletant, nue, elle se plante devant lui, arrache la redingote de Moreau, son gilet et sa chemise, découvrant alors un torse large et vigoureux. Marthe fait glisser l'élégante culotte de Moreau, libérant son attribut déjà en alerte. Son sexe long et large, après la dimension de son désir, Madame la maronne ne peut empêcher un soupir admiratif avant de s'emparer du sexe d'une bouche largement ouverte. Il est long ce confinement, hein ? Il faut du temps pour écrire des choses comme ça. Parce que le but du jeu, c'est d'expliquer les choses parce qu'il faut les mettre en perspective, si je veux dire. Oui, c'est ça. Sinon, on ne comprend pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait, ce garçon. Vous pensez que vous avez vécu ça dans une vie antérieure ? Peut-être, je ne m'en souviens pas très très bien. Pour que ça fasse écho en vous. Comment ça fait que ça fasse écho comme ça en vous ? Écho quoi ? Non, mais c'est ça, vous... Non, mais mon problème, c'était ça. C'est votre univers psychique, ça. Ça peut-être, docteur, mais il faudra vérifier. À partir du moment où vous allez dans ce genre de littérature-là, mais ça n'est pas ça pendant tout le bouquin. Il faut en être bien d'accord. Il y a quatre scènes comme ça, très différentes. Un peu plus. Avec des personnes, elle les a multipliées par deux. Le fait qu'elle les relise plusieurs fois, elle a l'impression que c'est... Exactement. Non, non, mais il faut absolument expliquer ça. Mais moi, je...